Vous baladez de façon ostentatoire dans les rues d'Alger avec la croix chrétienne. Essayez de le faire en Syrie, essayez de le faire en Irak, essayez de le faire ailleurs, essayez de le faire au Pakistan. Et puis si vous pouvez venir témoigner sur Ici et Maintenant, c'est que vous êtes toujours vivant, mais vous aurez eu beaucoup de chance. Donc quand j'entends certains qui disent que de vivre ensemble c'est une utopie, que c'est même une fumisterie, ils ont bien raison. Voilà. Disons que le grand brassage ça arrange certains, mais parce que ça n'arrange que leurs propres intérêts, leurs intérêts particuliers. Or ils ont oublié quelque chose, c'est que l'intérêt supérieur, pour parler de la France, l'intérêt supérieur de la France c'est le bien commun. Et le bien commun, c'est complètement différent de l'intérêt général que nous a mis dans la tête, que l'on nous a mis dans la tête. Parce que l'intérêt général, c'est rien d'autre que l'addition des intérêts particuliers de chacun, c'est-à-dire les intérêts des communautés. Et c'est ce qui est en train de se passer, le communitarisme. Donc le grand brassage de M. Mani, c'est rien d'autre que des communautés qui viennent s'installer ici, pour essayer de tirer profit d'un système, mais qui en aucun cas ne fonctionne en osmose et en échange. Donc voilà. Donc j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre ce discours faussement humaniste, en plus l'humanisme c'est une saloperie qui vient des lumières, on le sait. Donc déjà à la base c'est mauvais, mais j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre ce langage faussement humaniste, qui en réalité cave uniquement un pied dans la porte. Donc voilà ce que je voulais dire. Et concernant Israël, quand j'entends dire, bah Israël se défend pour moi, voilà. Historiquement, je vais simplement retracer le fil historique des choses, sans considération politique, mais Israël était hébreu avant d'être musulmane. Si toutefois il y a des musulmanes. Et donc, puisque les musulmans considèrent légitime d'avoir Jérusalem, et bien les Israéliens, et c'est un catholique qui vous parle, si les musulmans considèrent que Jérusalem leur appartient, et bien à tout le moins les Israéliens en ont tout autant le droit de le revendiquer. Les considérables sont politiques, c'est une autre histoire. Mais, voilà, quand on se plaint de la violence d'Israël, mais qu'on est soi-même violent, il faudra m'expliquer, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. C'était Vincent, sur 952FM. Merci Vincent, au revoir. Salut, bonsoir. Alors, Pierre. Pierre. Oui ? Oui, qu'est-ce que tu voulais rajouter, Pierre ? Je voulais rajouter que pour l'armée tenue israélienne, Israël n'a pas signé le traité d'un autre prolef pour l'effort nucléaire. C'est pour ça que le monde allait être Israël à avoir la bombe. Alors que l'Iran a signé, la Covid-19 a aussi signé, autant que je le sache. La plupart des billets ont signé, qui n'avaient pas l'ombre à l'époque, sauf Israël et quelques autres pays, je crois. Je ne suis pas sûr que les quatre n'ont pas signé, je crois. Je ne suis pas sûr, pour les quatre. Parce qu'Israël n'a pas signé, il avait donc le droit de se mener d'une amethonique au point de l'international. Alors, Pierre, je viens de recevoir une information tout fraîche. Un journal de la République islamique d'Iran, il a publié une annonce comme quoi 100 000 dollars, il va donner à la personne qui va faire des bêtises dans l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Regardez les terroristes comme ça. C'est-à-dire, oh, ils sont assis loin de chez eux, même loin de chez eux, parce qu'ils viennent d'autres côtés du monde, et ils vont aller en Israël et faire des bêtises. Alors, ce que tu viens de dire, Pierre, c'est une critique envers Israël ? Non, non, je dis qu'Israël a le droit d'avoir un amethonique. Parce que tu dis qu'il n'a pas signé, les autres, ils ont signé. De non-prolifération nucléaire. Quand tu dis ça, c'est... Il y a des années 50 ou 60, je ne sais plus vraiment quoi. Et finalement, Israël n'a pas signé, donc il a le droit d'avoir un amethonique au point de vue international. Que l'Iran n'a pas le droit, il a signé. La Corée du Nord aussi non plus n'a pas le droit, je crois qu'elle a signé aussi. C'est pour ça que ces pays-là ont des points au point de vue international, alors qu'Israël n'a pas signé. Donc il a le droit de se dire une amethonique s'il veut. Il a, apparemment, il a probablement... Il en a assez. Il en a assez. Alors, Pierre, mais par contre, autre chose que tu as oublié de dire, pour défendre la vérité. Ce qui, quand on parle de Palestine occupée à Israël, ça veut dire. Mais ces gens-là, ils oublient une chose. Tu sais c'est quoi ? C'est quoi ? Ce qu'ils oublient. Parce que jamais, jamais, je n'ai pas reçu sur mon antenne depuis 40 ans une personne, un intervenant qui soit saoudienne. Jamais. Jamais personne n'a pas dit que je suis saoudienne et que je suis en train d'intervenir sur mon antenne au moins. Mais tous les gens qui défendent Palestine, ils sont contre, soi-disant, soi-disant, l'occupation Israël. Ce sont des gens, ou les Égyptiens, ou Nord-Africains, qu'ils soient Maroc, Algérie, Tunisie, les braves gens, bien sûr, Libanais, Syriens, Irakiens. Tous ces gens-là qui lui ont dit, oh, Palestine était... et il est occupé. N'est-ce pas, Pierre ? Non, mais les Païs-Signons aussi le disent, il faut qu'il n'y a pas de quoi, les Païs-Signons, ils vont vous le dire, ça. Écoute, je n'ai pas fini, Pierre. Je n'ai pas fini. Je suis en train de te poser une question. Écoute bien jusqu'à la fin, et après, tout le monde répond. Et tous ces gens-là, ils ont oublié une chose, que vous, toutes et tous, vous devez apprendre de ce soir, l'utiliser de demain. Ce que tous ces gens-là aussi, leur pays, c'était occupé par les Arabes. Dans la civilisation de pharaonais en Égypte, aucun rapport avec les Arabes. Les Arabes, ils sont occupés de l'Égypte, ils ont changé la langue des gens, ils ont changé la religion des gens, ils se sont installés là-bas. La même chose pour les civilisations de Kardashe en Tunisie, la même chose pour les grandes civilisations de Berber en Algérie et en Maroc. La même chose pour les grandes civilisations de Phénésie, 4 000 ans de civilisations au Liban. La même chose pour les grandes civilisations de Babéline, d'Achourine en Irak, en Syrie. 5 000 ans de civilisations, c'est-à-dire 3 500 ans avant la création de l'Islam et 7 000 ans de civilisations de Perse. Tout ça s'était détruit et s'était occupé par les gens. Alors certains pays comme la Turquie, comme l'Iran, comme le Pakistan, les autres. Au moins, ils gardaient leur langue parce qu'ils ne parlent pas arabe. Mais les autres, ils ont changé leur langue, ils ont changé leur culture, ils ont changé le nom de leur pays. Et ils ont changé la religion et les grandes civilisations qu'ils avaient. Et jamais ils ne parlent pas d'occupation. Mais Israël, toujours, il parle d'occupation. En plus, cette occupation, il y a des films qui s'étaient faits récemment. Pierre, vous pouvez regarder. Les Turcs, ils ont fait des films. Il y a des grands généraux de tous ces pays-là, l'Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Liban. Des grands généraux qui n'étaient pas musulmans. Dès que les Arabes l'attaquent, il y a déjà 1 400, 1 300 ans, 1 200 ans, il dit à l'autre, il vient un musulman, je coupe ta tête. Une grande partie, il ne devient pas musulman, il coupe la tête. L'autre partie, il devient musulman. Et vous savez le nombre de personnes qui, dans l'invasion arabe ou musulmane, a été massacrées en nord d'Afrique, chez les Berbères, chez les Kardashe, en Tunisie, chez les Égyptiens, grandes civilisations du monde, civilisations égyptiennes, grandes civilisations phéniciennes, c'est les phéniciennes qui ont découvert d'abord l'Amérique avant Christophe Colomb, les Babyliennes, l'Ashuriennes, avec 7 millions de civilisations, on les a massacrées par millions, 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 et ils se sont installés là-bas. Jamais on ne parle pas d'occupation, 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 mais d'Israël, seulement on parle d'occupation. Tu savais ça ou non, Pierre ? Pierre-Ou, tu es parti Pierre ? Pierre ? Tu es là ou non ? Pierre, je vois que tu es là, mais tu ne parles pas, hein ? Vous voyez ? C'est ça le problème. On oublie de parler de grandes occupations, de grands massacres, de tous les peuples, de tous les peuples. Vous êtes de Nord-Afrique ? Allez-y, lisez s'il vous plaît, lisez votre histoire, et vous allez voir. Vous allez voir. Oui ? C'est qui ? Ouais ! Voilà, malheureusement j'arrive à la fin de mon émission, mais je vous invite de rester à l'écoute de la radio ici maintenant, et ramener votre débat sur notre antenne avec grand plaisir, mais seulement préparez-vous pour me répondre sur cette question-là que je viens d'évoquer, parce que ça concerne l'islam djihadiste, l'islam terroriste aujourd'hui, avec cette méthode individuelle, ou méthode de Daesh, ou méthode d'Al-Qaeda, ou méthode de Taliban, ils ont détruit, depuis 14 siècles à ce jour, des grandes civilisations humaines, pharaon et l'Egypte, ils ont fabriqué les pyramides. Civilisation Kardashian, j'invite les Tunisiens, qu'ils viennent parler sur leur civilisation oubliée, les berbères, il y a déjà 4000 ans, c'est les femmes, kahanais, qui étaient la reine, femmes, reines. Tout ça s'était détruit par les gens qui ont attaqué leur pays, c'étaient les Arabes. Ces gens-là, maintenant, ils sont fiers de dire qu'on est arabe, qu'on n'est pas arabe. Moi, j'étais dans tous ces pays-là, je parle l'arabe, et je sais très, très bien qu'un Égyptien, il parle arabe. Ce n'est pas même accent, même langue qu'un Marocain. Un Marocain, il ne parle pas arabe comme un Tunisien, comme un Algérien, comme un Libanais. Un Syrien, il parle en arabe qui n'est pas comme les Saoudiens, comme les gens du Golfe Persique. L'accent n'est pas le même. Pourquoi ? Puisque ces gens-là, ils avaient d'autres langues, d'autres civilisations, d'autres cultures. On a attaqué. Mais en Israël, jamais on n'a pas massacré les gens. C'est les Britanniques qui massacrent les gens. C'est les Britanniques qui ont massacré les Juifs. même en Haïfa et tout ça. C'est pour ça la raison, malheureusement, c'était oublié. On est trop sentimentaux. Trop sentimentaux. Trop sentimentaux. La vérité, c'est autre chose. Je sais que tous les gens qui vous écoutent ça, vous vous disent hop, qu'est-ce qu'il dit David ? Mais avant de dire ça, s'il vous plaît, préparez-vous pour une prochaine émission. Et je vous prie, vous êtes de n'importe quel pays musulman, arabophone, arabophone, vous allez dans la prochaine émission et parlez de votre civilisation avant l'islam, de votre peuple avant l'islam. Qu'est-ce que vous étiez ? Et c'est le problème d'aujourd'hui. C'est le problème d'aujourd'hui. Les islamistes, islam terroristes, jihadistes, ils veulent détruire cette civilisation juléo-chrétienne avec cette violence en vôtre que vous le voyez. permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, je vous dis au revoir et à très bientôt. Mes chers amis, mes chers amis, j'étais ravi d'être avec vous. Je vous prie, si vous voulez travailler, travaillez. Vous êtes de n'importe quel pays arabophone. Dans la prochaine émission, prépare un article d'une page sur votre civilisation avant l'islam et à les élire Ibn Khaldun quand ils sont entrant au nord d'Afrique et les arabes et les musulmans, combien de milliers de gens ils ont massacré. Rivière du sang. Vous le savez ? Rivière du sang. Des peuples de nord d'Afrique, des Libanais, des Phénicis, des Syriens, d'Assyriens. On nous a massacrés et on nous a imposé quelque chose. Vous avez tout oublié. Faites des articles. Réfléchissez. L'histoire de Dieu, il est à part. Il est à part. Le Dieu n'a pas de religion. Le Dieu. Le Dieu que je l'aime bien, il n'a pas de religion. Surtout l'islam politique, mes chers amis. Ok ? Au revoir. A bientôt. Bisous. Je vous embrasse toutes et tous. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis des 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada